Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes fournitures scolaires et aussi quelques petits achats papeteris. Donc voilà, comme c'est bientôt la rentrée, je me suis dit pourquoi pas partager tout ça avec vous. Mais avant de commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit micro, voilà, j'ai investi dans un micro, c'est la première fois que je le teste en vidéo donc j'espère vraiment qu'il marchera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous présenter par magasin, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté à Carrefour. Donc je sais pas si vous suivez nos vlogs avec Alison, mais si c'est le cas, vous avez déjà sûrement dû voir qu'on s'était partagé un lot de stylos B, voilà, de chez Peppermate, donc ce sont les Injoy. Donc on a été ensemble chez Carrefour et on a acheté un lot de 27 stylos et on se les partageait en deux parce que 27 c'était beaucoup trop énorme, mais franchement le lot était pas cher, c'était 2 euros et quelques pour 27 stylos. Donc ça valait le coup et du coup, bah voilà, il y a pas mal de couleurs, mais principalement du bleu et du noir. Toujours dans les stylos, j'ai cet autre stylo de chez Peppermate, donc c'est aussi un Injoy, sauf que cette fois-ci c'est la version gel. Donc voilà, je voulais vraiment tester un stylo version gel. Et pour finir, dans les stylos chez Carrefour, j'ai acheté deux lots de 5 stylos B de chez Bic, donc un lot de noir et un lot de bleu parce que ça c'est vraiment les gros essentiels. Ensuite, j'ai acheté deux porte-vues, donc voilà, ce sont tout simplement des espèces de cahiers avec des visuels transparents, enfin je sais pas trop comment vous appeler ça, mais bref, donc du coup j'en ai pris deux, j'en ai pris un de 120 pages pour le français et un de 100 pages pour la géographie. Donc voilà pour les achats chez Carrefour. Carrefour, ensuite avec Alisson toujours, on a été chez Sostrengren, donc voilà, elle m'a fait découvrir ce magasin et franchement je suis tombée amoureuse, voilà. Il y avait plein de produits pour vraiment pas cher, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pris. Le premier objet, c'est une petite trousse comme ça, toute simple, bleu foncé et j'adore la matière, vraiment toute lisse, voilà. Donc voilà, il me fallait absolument une trousse parce que j'ai acheté plein de stylos, enfin vous allez voir aussi par la suite. Et du coup, il me fallait vraiment des nouvelles trousses pour pouvoir ranger tout ça. Ensuite, j'ai acheté ces trois petites gommes pour vraiment pas cher, je crois que c'était 13 centimes la gomme ou quelque chose comme ça, donc voilà. Et elles sont quand même assez grandes et donc j'en ai pris en trois couleurs, donc bleu foncé, jaune et un espèce de vert mince, voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai craqué sur ce pack de stylos, donc ce sont deux stylos B qui écrivent à l'encre noire. Et franchement, j'adore les designs, je pense que je vous ferai des close-up pour certains produits, mais en tout cas, ils sont trop mignons et ils m'ont coûté 1,68€ pour les deux stylos. Ensuite, j'ai acheté ce pack de crayons gris, crayons à papier comme vous voulez. Voilà, pareil, ils coûtaient vraiment pas cher, 63 centimes pour les quatre crayons et ils sont vraiment jolis, franchement, j'adore les motifs. Ça change des crayons ennuyants qu'on trouve en grande surface. Et la dernière chose que j'ai pris chez Sostrengren, c'est cette petite track de 15 centimètres. Donc elle est très pratique parce qu'elle est vraiment toute petite, donc pour la glisser dans la trousse, c'est juste génial. Et le deuxième truc qui est cool, c'est qu'en fait, il y a plusieurs graduations différentes à différentes échelles, donc ça c'est juste top aussi. Ensuite, comme j'étais chez Allison toujours, elle m'a offert une petite trousse, voilà, qu'elle m'a cousue exprès pour moi, voilà. Enfin bref, j'ai pu choisir la couleur, etc. Donc elle est en simili-cuir, couleur taupe comme ça, et elle est vraiment trop trop belle. D'ailleurs, elle a un tutoriel sur comment réaliser cette trousse sur sa chaîne, donc je vous la mettrai, enfin je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Et voilà, franchement, je suis trop contente, je la trouve trop belle. Donc voilà, et maintenant, tout ce que j'ai à vous présenter vient de chez Amazon. Donc voilà, j'ai passé plusieurs commandes Amazon, que ce soit chez moi ou avec Allison. Et là, j'ai tout regroupé et j'ai vraiment trop hâte de tout vous montrer. Donc en premier, avec Allison, on a commandé les MyLiners. Donc ce sont des surligneurs en fait, qui ont deux côtés, donc une pointe surligneur et une autre pointe plus stylo pour écrire. Et franchement, les couleurs sont trop trop belles. Et en fait, on a beaucoup entendu parler de ces surligneurs parce qu'on regarde pas mal de vidéos, study with me, etc. D'anglaise ou d'américaine. Et du coup, elles ont quasiment toutes ces stabilos-là. Donc c'est pas des stabilos du coup, mais bref, vous m'avez comprise. Et franchement, ils sont juste trop trop beaux et donc on a littéralement craqué dessus. Ensuite, je me suis pris un bullet journal. Donc voilà, c'est un carnet Leuchtturm avec les petits points, voilà, parce qu'ils font plusieurs designs. Et il est en couleur gris anthracite. Parce qu'en fait, cette année, j'ai décidé de ne pas acheter d'agenda. J'ai décidé que j'allais le créer moi-même. Et donc pour ça, rien que mieux qu'un bullet journal. Donc voilà, j'ai trop trop hâte de commencer à faire mon agenda. J'ai genre plein d'idées. Et ensuite, pour donner plein de couleurs à mon bullet journal, enfin à mon agenda plutôt, j'ai commandé ce lot de 50 marqueurs Crayola. Donc ce sont les super tips. Et voilà, donc il y a vraiment plein plein de couleurs. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez en fait faire un trait très fin comme très épais. Donc pour faire un petit peu de calligraphie, c'est pas mal. Et même, ça peut aussi servir de surligneur. Donc c'est grave pratique. Voilà, et ça coûte pas du tout cher pour ce que c'est. Donc voilà, et là, j'ai un gros gros stock de couleurs. Je vais pouvoir m'éclater vraiment. Pour rester un peu dans le thème des stylos, de la calligraphie, etc. J'ai acheté aussi ce kit de Tombow Dual Brush Pen. Donc ce sont des stylos qui ont deux pointes. Donc une pointe pinceau et une pointe normale, en guillemets. Et donc j'ai pris le lot des couleurs pastel. Et ça pareil, j'ai trop trop hâte de les tester et les utiliser pour mon bullet journal. Et je me suis également pris le Tombow Dual Brush Pen en noir. Voilà, vu qu'il était pas dans le kit et que c'est quand même un essentiel. Donc voilà, par contre ce qui m'a choquée avec ces stylos, c'est qu'ils sont énormes. Genre, regardez par rapport à ma main. Enfin voilà, ils sont vraiment grands. Mais au moins c'est pratique. On a une bonne prise en main. Donc ça c'est cool. Et ensuite, toujours de chez Tombow, j'ai pris ces deux feutres stylos à calligraphie aussi. Donc par contre, excusez les packagings, mais c'est tout en japonais, chinois, je ne sais pas. Voilà, donc je pourrais absolument pas vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Mais en gros, il y en a un qui a une pointe plus dure et un qui a une pointe plus fine, voilà. Et du coup, ça fait différents effets. Et pareil, j'ai trop trop hâte de tester pour la calligraphie, etc. Et enfin, la dernière chose de ce haul, ce sont tout simplement des cahiers. Donc pas n'importe lesquels, je vais vous les montrer tout de suite. Donc il y en a trois, ce sont des cahiers de chez White Lines. Et en fait, leur particularité, c'est que les pages ne sont pas blanches, mais elles sont un petit peu grises. Et en fait, le quadrillage ou les lignes sont blanches. Et en fait, c'est censé moins vous distraire. Et voilà, pareil, avec Alison, on a regardé beaucoup de ses vidéos, study with me, etc. Et elles utilisent vraiment beaucoup ces cahiers-là. Du coup, je voulais vraiment les tester. Et j'ai trop à décrire dedans et tout ça parce qu'ils ont l'air trop trop bien. Donc j'en ai pris deux qui sont quadrillés et j'en ai pris un qui est ligné. Et j'en ai aussi pris un autre aussi ligné, mais qui n'est pas de la marque White Lines. Voilà, donc c'est de la marque Avery. Ça, je l'ai commandé avec Alison et elle a les mêmes. Et voilà, donc j'ai hâte de tous les tester, de voir ce que ça donne, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, c'est la fin de ce haul. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait quand même pas mal de choses pour la papeterie et un petit peu moins pour l'école. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501